... Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui, présentation d'une loaded enveloppe. Alors je vais vous expliquer ce qu'est ce concept. Donc ça nous vient des Etats-Unis. C'est exactement en fait le même principe qu'un flea book ou qu'une pocket letter. C'est-à-dire que c'est un échange que l'on fait entre scrappeuses sur un thème donné. Donc il y a un groupe sur Facebook qui est très très bien. Je vous invite à aller le visiter. Si vous êtes désireuse de faire des échanges de loaded enveloppe, vous pouvez toujours vous inscrire. C'est un groupe qui est très très sympa. Donc là pour ma part, moi c'est le premier échange que je fais. Et c'est le thème Shabby. Voilà, le prochain ce sera sur le thème printemps. Donc je vais vous montrer ce qui va partir tout à l'heure en fait. Ça va partir tout à l'heure au courrier. Voilà, pour ma correspondante. Alors dans une prochaine vidéo, là je fais juste une présentation. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un tutoriel. Comment on monte une loaded enveloppe. Parce qu'il y a des mesures à respecter. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, elle se présente comme ceci. Donc il y avait le thème dans les couleurs Shabby, dans les tons bleu et rose. Blanc également. Alors, je vous montre de près. Comment elle se présente. Comme ceci. Le dos. Voilà. Et je vais vous montrer les embellissements que j'ai glissé dedans. Alors, on va commencer par la grande pochette. Donc là, je lui ai mis une carte avec un petit mot et un tag. Donc, il y avait d'imposer sur cet échange. Il fallait glisser dans la loaded enveloppe. Il fallait glisser donc une carte. Il fallait glisser un tag. Des embellissements. Une pince. De n'importe quelle façon. Comme on veut. Une pince. Voilà. Une pince décorée. Que nous décorons nous-mêmes, bien évidemment. Et puis, ben voilà. Moi, j'ai mis deux, trois petites choses en plus. Donc, ben voilà. Je vous montre ça. La carte. Alors, je vous montre c'est impacté. Parce que, ben évidemment, j'ai fait tous mes petits paquets avant. Puisqu'elle va partir là tout à l'heure. Donc là, je déballe pas pour vous montrer la carte. Mais bon, vous pouvez la voir à travers le sachet. Voilà. Je vais vous la montrer comme ça. Vous verrez peut-être mieux. Donc là, carte plus tag. Là, c'est une fleur que je lui ai confectionnée au crochet. J'en ai fait trois. Donc, j'en ai fait trois pour assortir à la couleur de l'échange. Donc, je vais vous sortir les deux autres. J'en ai fait également une bleue. Donc, une blanche, une bleue. Et bien évidemment, pour compléter une rose. Voilà. Donc, dans une trilogie de couleurs. Pour être dans les tons de cet échange. Ensuite, là, je lui ai mis des strass roses. Là, je lui ai confectionné des pailles avec une tasse. Collection Tilda. Voilà. Là, deux supports polaroïdes. On va dire ça comme ça. Deux supports polaroïdes. Rose. Là, une série de quatre. Rose. On reste dans les tons chavis. Et là, je lui ai confectionné deux épingles. Une rose, une bleue. Toujours en accord avec le thème de l'échange. Là, une capsule. J'espère que vous voyez bien. Voilà, une capsule. Là, je lui ai confectionné une épingle. Comme ceci. Je vous montre le derrière. Voilà. Et puis, sur le devant de la pochette. Tout simplement, j'ai mis un petit morceau de ruban. Avec deux petits papillons en rose. Et puis, je lui ai glissé. Ah oui, il fallait mettre ça aussi au niveau de l'échange. Quatre papiers casse-case. Donc, moi, je lui ai mis quatre papiers assortis à la collection que j'ai choisi. On reste dans les tons chavis. Entre le bleu et le rose. Voilà, pour ce qui était de ma présentation, de mon premier échange, en fait, de l'OAD d'enveloppe. Donc, je vous récapitule. Quatre papiers comme ceci. Que je vais glisser à l'intérieur. La carte avec le tag. Je la remets également à l'intérieur. Les deux pailles avec les tasses, que je vais remettre ici. Là, les strass. C'est là. La fleur blanche, qui était glissée également dans la grande pochette. Les deux autres fleurs au crochet, donc, bleu et rose, que je glisse ici. La petite capsule, qui va aller devant également. Les épingles, qui vont devant également. Les nœuds, que je vais glisser ici. L'épaulat, que je vais glisser ici également. Et là, L'épingle avec la rosette. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Là, mon petit nœud, je vais le remettre droit, parce qu'il s'est mis de travers. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un tutoriel. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Je vous fais un gros, gros bisou et à très, très bientôt. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501